Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Alright, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va concerner Fire Emblem Treehouse et plus particulièrement le personnage de Edelgard et de Rhea. Ce sont deux personnages qui sont à la fois très détestés et beaucoup aimés par les fans, notamment Edelgard qui est un personnage qui depuis la sortie de Fire Emblem Treehouse est extrêmement détesté par une grosse partie de la communauté. Mais en contrepartie il y a beaucoup de personnes de la communauté qui kiffent le perso et vous le savez très bien que moi je kiffe énormément ce personnage, c'est même devenu mon personnage préféré de toute la saga. Donc l'objectif de cette vidéo va être de comprendre les motivations, les actes de Edelgard mais aussi de comprendre ceux de Rhea parce que Rhea aussi est un personnage que une partie de la communauté n'aime pas même si c'est moins que Edelgard. L'objectif c'est pas de vous faire aimer les personnages, c'est de vous faire comprendre leurs actions et d'analyser aussi est-ce que leurs actions sont en soi mauvaises. Parce que là ça fait deux ans que le jeu est sorti, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 31 juillet 2021, le jeu étant sorti en juillet, il me semble que c'était le 25 juillet 2019. Bon peut-être que je me trompe sur le jour, mais c'était en 2019. Donc c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, déjà lorsque j'avais fait la route avec Edelgard, à l'époque je voulais faire cette vidéo, j'ai attendu et notamment lorsque j'ai fini la route de Claude, j'ai voulu encore refaire cette vidéo, mais question motivation, question temps, etc, etc, c'est pas ça la trappe, donc là je suis motivé pour vous la faire pour en parler. Donc cette vidéo va spoiler sur tout le jeu de A à Z, donc si vous n'avez pas fait le jeu, plus particulièrement la route de Claude, parce que la route de Claude c'est quand même à la fin celle qui va révéler énormément de choses, même s'il y a des choses qui sont exclusives à la voie de Edelgard, des choses qui sont exclusives à la voie de Dimitri, mais là on a les plus grosses révélations, c'est dans la route de Claude et dans la route de l'église. Après j'en démarre pas comme dans ma vidéo où j'ai conseillé qu'alors il fallait faire les routes, j'ai pas changé d'avis en deux ans, faire celle de Edelgard, puis de Dimitri, puis de Claude, et là enfin celle de l'église à la fin, je pense que c'est la meilleure façon de le faire, après si vous le faites différemment, pas dans cet ordre là, ça va pas être très grave en soi, mais je trouve qu'on se gâche quand même quelques surprises si on le fait pas dans cet ordre là, enfin bref ça c'est mon avis, donc du coup ça va être full spoiler, cette vidéo va être full spoiler, donc si jamais vous n'avez pas fini le jeu, finissez le jeu tranquillou et revenez sur cette vidéo. Donc l'objectif de cette vidéo va être d'analyser toute l'histoire de Pharemblème très hausseuse, parce que si on parle de Edelgard, si on parle de Rhea, il va falloir repartir à l'origine, au tout début du jeu, ce qu'on nous dit sur le début du jeu, de manière chronologique, et on va analyser tout ça, est-ce que Edelgard, est-ce que Rhea sont des mauvais personnages, est-ce que dans leur jeu sont-elles réellement les méchantes, est-ce que certaines de leurs actions qui peuvent paraître extrêmes, qui peuvent paraître cruelles, le sont, réellement. C'est important de faire cette vidéo parce que beaucoup ne comprennent pas, alors que les choses sont très claires dans le jeu, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 25 en philosophie, le jeu nous dit clairement les choses. Voilà, moi pour vous donner un exemple, lorsque j'ai fait la route de Edelgard, on se rend compte que le personnage n'est pas mauvais en soi, il est très motivé, il est prêt à aller très loin, à se sacrifier, le personnage parle souvent d'un bain de sang, prêt à se sacrifier, prêt à ce qu'on la considère comme un ennemi, enfin pour quelqu'un de cruel, pour justement atteindre son objectif, qui est l'objectif d'instaurer la paix à Faudelad. Pareil pour Réa, beaucoup de personnes ne l'aiment pas aussi, beaucoup de personnes ne comprennent pas le personnage, pourtant le personnage fait certains actes, certes, entre guillemets, cruels, comme tuer les membres de l'église de l'Est, il me semble que c'était l'église de l'Est qu'on sacrifie, parce qu'ils ont profané le tombeau, du coup, beaucoup de personnes disaient, ouais, mais Réa est mauvaise, etc. Mais non, le personnage est beaucoup plus complexe que ça, et on va aborder tout ça aujourd'hui ensemble, et on va aborder aussi une chose, c'est qu'en fait, Edelgard et Réa sont des personnages qui sont extrêmement similaires dans le fond, ce qu'elles veulent, c'est la même chose en vérité, sauf qu'il y a des incompréhensions de part et d'autre, surtout du côté de Edelgard, Réa aussi, mais Réa, elle ne peut pas comprendre Edelgard, parce qu'elle ignore tout réellement de la réalité de Edelgard, de pourquoi elle pense ça, donc Réa, en fait, elle est plus en réaction à Edelgard, alors que Edelgard, elle, elle sait certaines choses, mais sa vision a été biaisée par les Serpents des Ténèbres, même si elle-même se méfie et est contre les Serpents des Ténèbres, mais ça, c'est encore autre chose, et de toute façon, on va revenir là-dessus. Donc là, on va partir justement à la base, au tout début, à la chronologie avec Sophis. On nous apprend dans la route de Claude et de la bouche, en fait, de Réa elle-même, que, au tout départ, Sophis est arrivée à Faudelan. Alors, on ne sait pas, elle est arrivée, est-ce qu'elle était dans un autre continent, elle est arrivée, est-ce qu'elle était dans un monde parallèle, au fond du moins, à un niveau où les humains n'ont pas accès, une dimension où elle est descendue, etc. On n'en sait rien, on sait juste qu'elle est arrivée à Faudelan. Alors, si on se base sur la mythologie des plusieurs épisodes de Fire Emblem, on a souvent ce cas-là, par exemple, dans Fire Emblem Echo, Shadows of Valencia, on nous apprend justement que Mila et Douma ont été exilés par les autres dragons, par les autres Nabataeans, ils ont été exilés. Et du coup, ils se sont retrouvés sur le continent, justement, de Fire Emblem Echo, et ils se sont partagés le continent en deux. Et avec le temps, ils ont dégénéré, parce que c'est souvent ça dans Fire Emblem, les dragons, souvent, après ça dépend des Fire Emblem, mais avec le temps, ils deviennent fous et ils deviennent dangereux, pour certains. Là, on va voir que ce n'est pas du tout le cas dans Fire Emblem Tree, Auxus, tout ce qui est dragon, à savoir Sofis et ses enfants, ne sont pas des personnages qui, avec le temps, perdent la boule et deviennent dangereux. Ils ne le sont pas de base. C'est ça qui est important. Il faut comprendre que dans ce Fire Emblem, et c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'il fait aussi une petite critique de la réalité du monde, du monde réel. C'est-à-dire que c'est l'être humain, le problème dans ce Fire Emblem-là, ce n'est pas Sofis et les enfants de Sofis, ce n'est pas Réa le problème. Le problème, c'est les humains, et on va le voir. Donc, on nous explique qu'au tout départ, Sofis est arrivée à Faudelan, elle s'est mêlée aux humains et elle leur a appris à se développer. La civilisation, sûrement les mœurs, se bien-soumporter, etc. Bon, elle les a aidés à se développer, sûrement technologiquement aussi. Elle les a aidés. Du coup, des siècles ont passé, sachant qu'entre-temps, Sofis a créé, enfin créé, on ne sait pas, elle a donné vie à ses enfants, on ne sait pas comment, c'est tous les frères et sœurs de Réa. Ce qui s'est passé, c'est que les humains ont commencé à se développer et une partie d'entre eux a développé une certaine technologie. C'est la technologie qu'on voit à la fin de, justement, de la route de Claude. C'est lorsqu'on arrive à Agartha. Et d'ailleurs, ces gens, on les appelle les Agarthaens. Ce sont les descendants, justement, de Agartha. Cette civilisation qui avait développé cette technologie, c'est une technologie à la fois qui ressemble à la nôtre, du monde réel, mais aussi un peu futuriste. Futuriste, science-fiction, mélangé aussi à de la magie, très propre au côté moyenâgeux de ce Fire Emblem. Donc, ils ont développé cette technologie et ils se sont considérés comme étant les égales de Sofis. Ce qui, je rappelle, dans le monde de Fire Emblem très hausseuse, est considérée comme une déesse. Due à ses pouvoirs, elle est considérée comme ça. Donc, du coup, cette technologie leur a permis, justement, d'obtenir, je ne sais pas si c'est la vie éternelle, mais en tout cas, c'est une très longue longévité. On voit que les personnages comme Thalès vivent depuis des siècles. Donc, ils se sont modifiés eux-mêmes et on voit dans les différentes routes que Thalès n'hésite pas à parler des humains normales comme étant des animaux. On voit que dans la route de Claude, lorsque vous l'attaquez avec Claude, en tout cas, lorsque vous le voyez, ils vous traitent d'animal. Voilà. Ils se sentent supérieurs. Donc, ces gens-là ont eu la folie des grandeurs et se sont considérés comme des divinités et ils ont voulu affronter Sophis. Donc, il y a une guerre qui s'est déclarée entre Sophis et les enfants de Sophis contre les Agartiens. La guerre a été dévastatrice parce qu'on nous explique que même si à la fin, Sophis et les enfants de Sophis ont réussi à gagner et à vaincre les Agartiens. Alors, je ne sais pas si on dit les Agartiens, les Agartens, les Agartés, je ne sais pas. En tout cas, moi, je dis les Agartiens. Si je me trompe de temps en temps, ce n'est pas un souci. Je ne sais pas comment on les appelle. Donc, les Agartiens se sont fait massacrer. De toute façon, c'est eux qui ont cherché l'embrouille. Donc, c'est ça aussi qu'il faut, même si Sophis, elle les a massacrés, c'est eux qui ont cherché l'embrouille à la base. Donc, déjà, ce n'est pas elle qui est responsable de ça. Donc, les Agartins se sont réfugiés, enfin, en tout cas, les survivants se sont réfugiés sous terre. Et on les appelle aujourd'hui ceux qui se cachent, ceux qui sont dans l'ombre. Alors, je ne sais plus, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. En tout cas, c'est les Sarcons des Ténèbres. C'est pour ça, en fait. C'est parce que d'ailleurs, leur base se trouve sous terre. Sophis, après ça, a utilisé ses pouvoirs justement pour régénérer le monde, enfin, le monde, en tout cas, Fodlan, qui a été détruit par la guerre. Et je rappelle que les espèces de bombes atomiques qui balancent à la fin avec Claude, justement, et on apprend justement dans la route de Claude que, en fait, la vallée de L.A.L., là où, justement, c'est pas un volcan, en fait, mais où il y a la lave, tout ça, c'est justement dû à un tir de... voilà, de... Bon, moi, j'appelle ça une bombe atomique, mais c'est pareil. C'est la technologie des Agarthéens. Donc, cette technologie, elle a été utilisée sûrement contre Sophis. Enfin, elle a été utilisée même contre Sophis parce qu'on apprend après de la bouche de Réa que Sophis a placé au... si vous voulez, là où il y a sa tombe, une sorte de magie qui protège cet endroit plus Zanato des attaques des Agarthéens. Donc, du coup, de, justement, cette espèce de bombe atomique. Donc, ils ont utilisé forcément cette chose-là contre Sophis, sinon, elle aurait peut-être pas mis cette protection, en tout cas, on n'en est pas sûr, mais ils avaient cette technologie. Il fallait au moins ça pour combattre Sophis. Donc, Sophis a utilisé ce qui lui restait de pouvoir pour régénérer Faudelane et ensuite, elle est partie dormir là où se trouve le monastère. Le monastère à l'heure actuelle, enfin, à l'heure actuelle, à l'époque de Sophis n'existait pas. C'était cette sorte de montagne où elle a créé, elle s'est endormie là-bas et avant de s'endormir, elle a créé une sorte de magie pour protéger la région des attaques de la magie des Agarthens. Juste à côté se trouve le canyon rouge, à savoir Zanato, qui est là où vivaient les enfants de Sophis. Ces enfants de Sophis se sont placés ici, pourquoi ? Parce que c'était proche de ce qu'on appelle aujourd'hui la tombe de Sophis mais à l'époque, elle n'était pas morte. C'était l'endroit où elle s'est endormie. Elles se sont placées là-bas parce qu'il y avait la protection de Sophis contre les Agarthens. Donc, Sophis s'est endormie pendant des siècles. Ça, c'est un truc qui arrive souvent dans les Failles Emblèmes. Les dragons s'endorment pendant des siècles. Ils s'endorment parce qu'ils sont fatigués. Il y en a certains qui meurent comme Gréma et ils se ressuscitent au bout de plusieurs siècles. Ça arrive souvent dans la mythologie des différents emblèmes avec certaines différences mais c'est toujours en gros le même principe. Donc, du coup, elle s'est endormie pendant des siècles sûrement pour se régénérer. Et ce qui s'est passé c'est que les Agarthens qui ont survécu et qui ont vécu sous terre ils avaient un plan justement pour se venger. Donc, leur plan c'était de tuer Sophis. Ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont envoyé une roquette, une bombe atomique sur justement ce qui est maintenant le monastère. Donc, c'était sur cette montagne pour tuer Sophis. Sauf que la protection de Sophis a fait dévier cette bombe et elle s'est crachée dans la forêt de L.A.L. Parce qu'avant c'était une forêt. La forêt de L.A.L. On trouve ça notamment dans les... Si vous avez pris le DLC avec les loups vous avez la bibliothèque où on trouve certains livres où à un moment donné ça passe quasiment un aperçu où il y a un personnage qui parle et justement il dit qu'à ce moment-là il se trouve dans la forêt de L.A.L. Donc, à la base c'était une forêt. Aujourd'hui on l'appelle la vallée de L.A.L. où justement il y a des... En fait on aurait dit un volcan mais en fait c'est pas un volcan en fait c'est justement les dégâts qu'ont causé cette espèce de bombe atomique qui a détruit tout cet endroit-là. Donc ça vous donne une idée de la puissance de la chose donc ils ont constaté ça ils ont vu que leur meilleure arme ne pouvait pas s'approcher de cet endroit-là donc ils ont eu un autre plan ça serait d'aller tuer son fils lors de son sommeil clairement avec leur magie et leur technologie ils ne pouvaient pas le faire on ne sait pas si est-ce que eux peuvent s'approcher de cet endroit-là je suppose que oui dans le sens où on voit Thalès dans les... justement dans les différentes routes qui attaquent qui attaquent Rhea et qui attaquent même Bilef lorsqu'on ne rejoint pas Edelgard en fait lorsqu'on ne rejoint pas Edelgard dans la partie de Dimitri ou de Claude ou de Seroths enfin de Seroths de Rhea on le voit qui est quand même proche du monastère donc je pense qu'ils peuvent s'approcher en tout cas eux leur objectif c'était justement d'utiliser le chef d'un groupe de brigands qui s'appelait Némésis alors là on va remettre les choses au clair à la base Némésis c'est un bolos c'est un mec claqué au sol il y en a certains qui n'ont pas compris le personnage de Némésis Némésis à la base c'est un vieux gars il est nul c'est un vieux bandit à deux balles ce qui va faire sa puissance c'est les serpents des ténèbres donc ils l'ont approché alors est-ce qu'ils l'ont manipulé est-ce qu'ils leur ont expliqué leur plan ou quoi j'en sais rien du tout en tout cas lui il a été avec eux ils l'ont sûrement dit tu auras telle ou telle puissance si tu nous rejoins etc enfin bref en tout cas lui qu'est-ce qu'il a fait il est rentré justement là où se trouvait Sophie ce qui correspond aujourd'hui au tombeau et il l'a tué dans son sommeil en la tuant dans son sommeil il a récupéré ses os et son coeur son coeur c'est la gemme ce qu'on appelle les gemmes runiques dans le jeu toutes les gemmes sont des coeurs soit de Sophie ou des enfants de Sophie donc les gemmes emblématiques c'est les coeurs des membres des enfants de Sophie et de Sophie elle-même donc lui il a récupéré ça il a récupéré les ossements avec ça les serpents des ténèbres ont créé justement l'arme une arme qui s'appelle l'épée du créateur l'épée du créateur en fait c'est les ossements de Sophie et la gemme emblématique c'est le coeur de Sophie donc mais il ne s'est pas arrêté là parce qu'en fait il a pris son sang aussi il a pris son sang et il a bu son sang sûrement les serpents des ténèbres expliquaient bois son sang t'inquiète tu verras frérot donc en fait en buvant le sang de Sophie il a eu le Fire Emblem eux ils ont construit l'arme avec les ossements de Sophie c'est pour ça que les armes dans Fire Emblem très haussieuses bougent elles bougent les armes c'est pour ça à un moment donné quand Lida récupère son arme elle dit ouais bon je vous le donne parce que moi elle me fait flipper parce qu'elle bouge c'est parce que ça vient d'être vivant donc quand on regarde il y en a certains qui ressemblent vachement à certains endroits d'un corps humain donc du coup il a récupéré cette arme il a le Fire Emblem il a l'emblème enfin l'emblème la rune emblématique il a tout donc à partir de là il devient super fort qu'est-ce qui se passe il rentre à Zanato et il massacre tous les enfants de Sophie avec l'arme de Sophie et ils n'ont rien pu faire parce qu'il avait les pouvoirs justement de l'épée des créateurs il les a tous massacrés il a récupéré leurs ossements et toutes les armes qu'on a à l'heure actuelle les reliques des héros proviennent des enfants de Sophie tout simplement seuls 4 seuls 4 enfants de Sophie en sont sortis parce qu'ils n'étaient pas au Canyon Rouge à ce moment là il y avait Rhea de son vrai nom Seroths il y avait Flane enfin Flane elle n'était pas née à l'époque il me semble c'était Cetef ouais parce qu'elle est née après elle est née après Flane on le verra après ensuite il y avait et d'ailleurs la mère de Flane on ne sait pas si elle faisait partie des enfants de Sophie je ne sais absolument pas ça je ne sais pas du tout en tout cas il y avait aussi les deux autres membres enfin les deux autres enfants de Sophie ce qui se sont justement ralliés à Rhea donc à à Cetef et à Seroths et c'est des personnages qu'on peut retrouver dans le jeu notamment dans les quêtes annexes par exemple la quête annexe avec avec Lynn Hart et la quête annexe avec Claude on les retrouve sur leur forme de dragon même si on a ils ressemblent plus à une tortue on les retrouve dedans alors je rappelle que Cetef à la base son nom c'est Seahol il dit Seahol en anglais en français on dit Seahol mais c'est Seahol on a aussi McQuill et Mcuell je crois qu'ils disent comme ça en anglais et on a Indec on a Indec c'est les rescapés justement les trois rescapés avec Seroths de ce massacre là donc en fait ce qui va se passer c'est que Seroths elle va justement rechercher ceux qui ont survécu elle va les convaincre qu'il faut justement combattre Némésis elle va faire ça et elle va aussi et surtout convertir entre guillemets un des braves qui suit Némésis parce que je rappelle que les dix braves qui suivent Némésis sont les porteurs des justement des armes des reliques des héros mais par contre il faut faire attention ces dix braves là n'étaient pas au courant que ces armes là provenaient des enfants de Seroths c'est juste que Némésis les a approchés il leur a offert ces armes il leur a voilà il les a baladés parce qu'en fait justement grâce aux DLC des loups lorsqu'on va dans la bibliothèque perdue dans les souterrains dans l'abysse il y a justement les paroles d'un de ces dix braves on ne dit pas qui qui justement dit je ne comprends pas pourquoi Seroths a la haine contre nous je ne sais pas ce que Némésis a fait pour qu'elle nous déteste autant donc ça ça prouve que les dix braves à la base ils n'étaient pas au courant de ce côté de l'histoire ça c'est à prendre en compte donc ce qui s'est passé c'est que Réa et on voit que en fait tout ça là toute cette guerre tout ce problème là ça vient des serpents des ténèbres mais les serpents des ténèbres à la base c'est des humains donc c'est eux qui foutent le bordel vous vous rendez compte ils ont déclaré la guerre contre ces sophistes alors que tout allait bien ils se prennent pour des divinités ils cassent la tête à fomenter des plans à tuer son fils à tuer les enfants de son fils donc en fait en réaction Réa Séros en réalité elle est dans son droit elle se venge et en même temps elle sauve l'humanité parce que si c'est les serpents des ténèbres qui vont prendre le pouvoir c'est la mère donc elle elle va justement convertir un des anciens dits braves c'est celui qui va créer l'empire d'Adrestia avec l'aide de Séros donc ils vont créer justement dans la ville de Enbar l'empire d'Adrestia d'ailleurs c'est Edelgarne c'est Séros qui donne ce nom justement à cet empire l'empire d'Adrestia et elle va faire boire son sang au justement au premier au premier empereur qui n'est autre que Wilhelm Paul Herzberg et donc il va obtenir l'emblème de Séros tout simplement c'est pour ça qu'Edelgarne aussi a l'emblème de Séros et je rappelle que c'est à ce moment là que Cetef rencontre sa femme et c'est là que Sittlin à savoir Flayne naît à Enbar d'ailleurs quand vous combattez dans la ville de Enbar contre Edelgarne peu importe la route à part celle de Edelgarne bien sûr si vous mettez le curseur sur l'église de Séros c'est là qu'on vous dit que Sittlin serait né non Flayne on vous dit Flayne on ne vous dit pas Sittlin très clairement on vous dit Flayne elle est là-dedans d'ailleurs même dans les dialogues de soutien on vous le dit donc du coup qu'est-ce qui se passe Séros apparaît aux yeux du peuple comme étant une personne une sauveuse et du coup ils vont déclarer la guerre contre justement Némésis ce qui va se passer c'est qu'au final l'Empire va gagner Séros va tuer Némésis comme dans la scène d'intro du jeu c'est pour ça que lorsqu'elle récupère vous vous rappelez quand elle récupère l'épée du créateur qu'est-ce qu'elle dit elle parle de sa mère elle parle de son fils parce que c'est pour elle bah oui c'est ça en fait c'est les ossements de son fils donc après ça qu'est-ce qu'il va se passer c'est que bon déjà les que ce soit Sytlin que ce soit McHuel que ce soit Indec que ce soit Seahol à savoir Cetef ils vont tous se séparer déjà parce que Sytlin Flane a été gravement blessée c'est pour ça qu'elle a une apparence d'enfant à notre époque c'est parce qu'elle a été gravement blessée donc elle a dormi très longtemps c'est ce que nous disent les dialogues de soutien elle a dormi pendant très longtemps et c'est là qu'on repense à ce qui s'est passé avec son fils on pense que son fils elle avait besoin de dormir des siècles et des siècles pour se régénérer en tout cas Flane a dormi pendant des siècles et Cetef l'a surveillée et elle s'est régénérée moi je pense personnellement que la femme de Cetef était une enfant de Seroths pour la simple et bonne raison qu'elle nous parle enfin quoi que on ne sait pas vraiment en fait on ne sait pas vraiment je ne sais pas parce que est-ce qu'elle est morte à l'époque de cette guerre là ou est-ce qu'elle est morte beaucoup plus tard ça je ne sais pas du tout en tout cas ce n'est pas ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est qu'ils se sont tous séparés ensuite Seroths a fait quoi Seroths a manipulé l'histoire grâce à l'église de Seroths et elle a fait passer Lady Braves et Némésis comme étant des héros elle le fait tout simplement parce que la mémoire du peuple vis-à-vis des dits héros et des dits et de Némésis est encore fraîche donc mieux valait qu'elle manipule cette histoire là en les faisant passer pour des héros que les faire passer pour des monstres en réalité c'était mieux pour si vous voulez le le côté pour souder le peuple en fait s'il voulait et donc elle a inventé toute cette histoire c'est un mensonge certes mais c'était pour le bien du peuple encore une fois il faut savoir que Réa quand elle fait quelque chose quand Seroths elle fait quelque chose elle prend des décisions c'est pour le bien de manière générale sur Faudelan parce que là elle est en train de reprendre le rôle de Sophiste sauf qu'elle c'est pas Sophiste les enfants de Sophiste ne sont pas Sophiste ils ont pas ses pouvoirs ils ont des pouvoirs mais c'est pas la même chose donc elle elle va pendant des siècles tant bien que mal essayer de voilà d'empêcher les hommes de limiter la casse parce que les hommes foutent la merde notamment les serpents des ténèbres donc qu'est-ce qui se passe c'est que en l'an 747 il va y avoir la révolte de Lug Lug qui est l'ancêtre de Dimitri et il va se rebeller contre l'empire parce que je rappelle que l'empire à la fin de la guerre c'est tout Fodlan donc lui il va se révolter il va vouloir son indépendance et il va y avoir justement la bataille la guerre c'est même pas la bataille c'est la guerre de l'aigle et du lion et justement l'empire va perdre l'empire va perdre pourquoi ? parce qu'on apprend beaucoup plus tard que derrière cette révolte il y avait les serpents des ténèbres qui ont manipulé justement le tacticien de Lug qui s'appelle Pan ça faites les dialogues de soutien si vous avez bien vu tous les dialogues vous avez lu tout ce qu'il y avait à lire vous allez tomber dessus vous allez être en train de parler de ce Pan donc cet homme là il s'est il a manipulé parce que c'est un tacticien il a manipulé Lug Lug en soit il n'était pas avec les serpents des ténèbres mais justement il a été manipulé et justement ils ont gagné cette garde Edelgard on voit que lorsqu'elle déclare Edelgard à l'église de Séros elle dit que Séros est responsable justement de la division de l'Empire à l'époque parce qu'elle a reconnu l'Empire de Fergus de Ferragus Fergus ils disent comment déjà je ne mentais plus Ferragus Ferragus je ne sais plus en tout cas elle a elle a reconnu justement le roi de Fergus et Lug comme étant le roi Edelgard lui on veut par rapport à ça mais en réalité quand on regarde bien elle a limité la casse parce que ils ont gagné l'Empire a perdu donc qu'est-ce qu'il faut il faut qu'elle elle puisse asseoir son pouvoir sur tout Faudlan pour avoir de l'influence et pour avoir de l'influence il faut qu'elle reconnaisse le pouvoir de Lug il faut qu'elle reconnaisse son pouvoir donc du coup c'est ce qui s'est passé elle a reconnu en tant que roi et lui il la reconnaît comme étant la religion du royaume et donc elle va pouvoir avoir une influence des décisions peuvent être prises justement au sein du royaume parce qu'on regarde on voit que au moment où le jeu se déroule que les relations entre l'Empire et l'Eglise ne sont pas au beau fixe et du coup elle a plus d'influence sur l'Empire donc c'était pour éviter ce genre de choses là qu'elle a reconnu le royaume de Fergus tout simplement elle l'a reconnu c'était uniquement pour ça pour limiter la casse encore une fois c'est pas pour diviser le royaume elle a vu que on pouvait rien faire donc elle a fait ça ça c'est des choses très importantes à comprendre comme je dis toujours Rhea elle est pas là pour servir ses intérêts Rhea elle fait pas des choses à moitié alors on peut pas elle peut pas faire les choses parfaitement mais le personnage fait de son mur en réalité et on voit que toujours le problème c'est les hommes parce que même si Luke il a été manipulé pourquoi est-ce qu'il casse les steaks à vouloir son indépendance le mec c'est quoi ton s'en fout de ton indépendance je veux dire frère tu vis dans l'Empire c'est bon arrête tes conneries tu veux le pouvoir tu veux ça en fait ça sert à absolument rien tu veux quelle indépendance je veux dire voilà c'est au bout d'un moment et d'ailleurs c'est ce qui va leur arriver parce qu'après il va y avoir la création justement de l'alliance donc au bout d'un moment c'est que des fragmentations il faut de là ne fait que se fragmenter donc au final c'est pas bon c'est toujours les humains et on va voir on va aller beaucoup plus loin là dedans donc ensuite il y a la naissance du royaume des Fergus et à peu près 50 ans après il va avoir la révolte de l'Esther donc ce qui va se passer c'est qu'à la base ça c'est encore ça fait encore partie de l'Empire mais l'Empire ne va pas réussir à réprimer la révolte et justement le royaume de Fergus va utiliser son influence et va pouvoir soumettre ce nouveau pays qui n'est pas encore l'Alliance qui s'appelle le pays de l'Esther et va l'annexer mais encore 60 ans après en l'an 661 et bien justement après la mort du roi Claus Ier on va avoir une scission encore et on va avoir la formation de l'Alliance de l'Esther en l'an 901 avec le duc de Regan qui va être justement l'instigateur de cette révolte au sein même de l'Alliance il va créer l'Alliance parce qu'en fait il y avait le le seigneur qui est mort justement il est mort et eux ils ont profité pour créer ce système d'Alliance avec les nobles enfin c'est pas des nobles mais avec ces riches marchands donc qu'est-ce qui se passe c'est que Réa va reconnaître cette Alliance encore c'est la même chose qu'avec le royaume de Fergus tout simplement c'est pour limiter la classe et pour avoir une certaine influence encore au sein de ce royaume là en fait si vous voulez c'est comme si Faudlan se craquelait et que elle elle avait trois mains et voilà elle a essayé de faire en sorte que voilà que le puzzle ne s'éclate pas totalement c'est ça l'objectif c'est pas pour son pouvoir ou quoi ce soit elle essaye de remplacer un peu Sophie c'est voilà on apprend dans les DLC que justement elle avait fait le rituel de la renaissance pour justement essayer de faire renaître enfin le rituel du renouveau pour faire renaître Sophie mais ça n'avait pas fonctionné à l'époque donc elle essaye de faire le max les humains ne font que se diviser il y a des invasions de Almira elle va justement créer l'académie des officiers pour faire en sorte que les trois pays l'alliance l'empire et le royaume puissent se défendre contre les menaces extérieures donc c'est à partir de là que l'académie va être instaurée donc Seroths alias Rhea va utiliser justement la gemme emblématique de Seroths c'est à dire le coeur de Seroths pour créer une nouvelle créature cette créature n'est que la mère de Bilef qui s'appelle Citri ça va fonctionner sauf que le personnage va avoir une condition physique très faible elle tombe malade rapidement physiquement c'est pas trop ça et justement elle va se marier avec Gérald le père de Bilef et elle va avoir un enfant mais à partir de là c'est important pourquoi ? parce qu'en fait Ciri meurt mais si Ciri enfin Ciri si Citri meurt c'est pas cause de Rhea c'est parce qu'en fait elle vit Citri grâce au coeur de Sophis la gemme emblématique et vu que Bilef est né sans respirer et qu'elle allait mourir Citri a dit à Rhea de lui donner son coeur donc c'est pour ça que le coeur se trouve dans le corps de Bilef et c'est ce qui permet au coeur de battre et c'est pour ça qu'à la fin avec l'église non avec Edelgard la route d'Edelgard on voit que justement lorsque la gemme emblématique disparaît à un moment donné le coeur de le coeur de Bilef s'arrête de battre il se met à battre alors pourquoi il se remet à battre ? ça c'est les magies des jeux de Happy End ou je sais pas quoi mais en réalité c'est pour ça par contre le problème c'est que Rhea peut pas révéler la nature de Citri à Gérald et Gérald il pense que c'est à cause de Rhea que Citri est mort alors que c'est pas vrai parce que le problème c'est que Rhea elle souhaitait la renaissance de Sophis et ça a pas été le cas avec Citri mais elle avait des espoirs envers Bilef et lui il la trouvait un peu trop concernée un peu trop derrière le dos de Bilef donc du coup il s'est dit elle est bizarre alors que c'est pas du tout le cas encore une fois mauvaise interprétation mais après Gérald il pouvait pas savoir on a aussi une chose qui est importante c'est que en l'an 1060 on a une insurrection d'une branche de de l'église l'église australe qui justement s'est rebellée contre l'empire à Enbar et justement l'empereur en a voulu à l'église de Séros et justement il a plus confiance en l'église de Séros donc il faut savoir que tout ça derrière tous ses actes c'est les serpents des ténèbres eux au fil des siècles ils ont tout fait là c'était leur premier objectif séparer l'église de l'empire c'est et on va voir après là on va beaucoup plus parler des serpents des ténèbres leurs actions on va revenir notamment envers le système des emblèmes le système des emblèmes c'est pas un système qui a été mis en place par Réa c'est un système qui a été mis en place par les hommes parce que les emblèmes permettent beaucoup de choses vous l'avez vu dans le jeu donc c'est un outil de pouvoir même au sein d'une même famille noble on le voit avec Sylvain et son frère que s'il y a un frère qui n'a pas d'emblème et l'outil a l'emblème ça va être lui l'héritier de la maison mais encore une fois c'est pas Réa qui est responsable de ça elle a fait que composé avec la volonté des hommes donc encore une fois c'est les hommes qui foutent le bordel c'est pas Réa ça c'est clair net et précis c'est des humains qui instaurent ces systèmes qui on le voit dans le jeu que ce soit avec Marianne ou avec Mercedes pour certaines personnes avoir un emblème bah c'est plus une malédiction qu'autre chose parce qu'ils ont pas forcément envie d'en avoir donc voilà mais tout ça c'est à cause du système des hommes c'est pas Réa qui a fait ça ça c'est bien de se le mettre en tête donc du coup ce qui va se passer c'est qu'après on commence à arriver dans le jeu en lui-même avec les événements qui se sont déroulés tels qu'on les connaît Edelgard elle qu'est-ce qui s'est passé Edelgard c'est la fille de l'empereur Ionus IX lui il a voulu concentrer tout le pouvoir de l'empire dans sa personne l'empereur du coup les maisons se sont rebellées donc le duc Aigir le père de Ferdinand bien sûr en corrélation en soutien avec les serpents des ténèbres donc ils se sont révoltés ils ont pris le pouvoir à l'empereur ce qui s'est passé c'est que l'oncle de Edelgard qui n'est autre que le frère de la mère de Edelgard a pris Edelgard et sa soeur donc c'est Lord Arondel et il s'est enfui au royaume pour protéger sa nièce et sa soeur le souci enfin il faut bien comprendre qu'à ce moment là Lord Arondel c'était le vrai Lord Arondel c'était pas le comment il s'appelle c'est pas Thalès qui a pris son pouvoir qui a pris son apparence là c'était vraiment le vrai Lord Arondel donc il les a ramenés là-bas ce qui s'est passé c'est que la mère de Edelgard s'est mariée avec le père de Dimitri le roi Lambert parce que le roi Lambert a voulu l'épouser il faut savoir que juste avant ces événements là il y a eu une épidémie qui a frappé la capitale du royaume cette épidémie a été éradiquée par Cornelia il faut savoir que cette épidémie a été causée par les serpents des ténèbres je vous dis les serpents des ténèbres avancent doucement mais sûrement elle a eu pour conséquence de tuer la femme la vraie mère de Dimitri ensuite Cornelia qui à la base est un mage de l'Empire a été appelée par le roi Lambert pour trouver une solution un remède à cette épidémie elle a réussi à le faire et en remerciement elle a été nommée mage du royaume et elle est appréciée jusqu'à jusqu'à ce que Delgar du casse la gueule dans sa route par le peuple par tout le monde il faut savoir qu'elle elle fait partie des serpents des ténèbres donc après c'est pas clairement dit qu'est-ce qu'au moment où elle a soigné tout le monde elle faisait partie des serpents des ténèbres en tout cas la vraie Cornelia c'était plus elle elle a été remplacée par un serpent des ténèbres ou pas ça on sait pas mais de toute façon on s'en fout parce que même si ça a été le cas après tout ça faisait partie du plan des serpents des ténèbres donc ils placent leur pion un peu partout ensuite ils fomentent la rébellion des maisons contre l'empereur Ionus IX de l'Empire d'Adrestia Lord Harundel qui n'est pas encore Thalès s'enfuit avec Edelgard et avec la soeur sa soeur sa propre soeur qui est la femme du roi de l'empereur ils se rendent là-bas elle se marie avec le roi Lambert elle se marie avec le roi Lambert et du coup il faut savoir aussi que alors ça on sait qu'ils s'enfuient là-bas mais ils s'enfuient pas tous les trois en même temps parce qu'il semble que la mère de Edelgard n'est pas au courant que Edelgard se trouve là-bas à ce moment c'est un peu compliqué tout ça mais c'est de ce qu'on comprend parce qu'en fait vous allez voir après que que c'est ce qui va faire que la mère de Edelgard va se se rebeller entre guillemets contre le roi Lambert mais ça c'est autre chose encore donc du coup le plan est en place on va utiliser les frères et soeurs de Edelgard lors d'expérience des serpents des ténèbres justement pour pouvoir donner le fire emblem à quelqu'un donc c'est pouvoir donner des emblèmes tout simplement et on a aussi la maison Hordelia qui a été considérée comme une rebelle face à l'empire qui va être sévèrement punie alors qu'en réalité c'était une manipulation ça c'est l'hésitaire qui nous l'explique donc les enfants de la maison Hordelia vont subir justement le même traitement que les enfants du roi Ionus et dont Edelgard mais pour l'instant Edelgard elle est au royaume c'est lorsqu'elle va revenir du royaume qu'elle va subir ça avec ses frères et soeurs donc le succès après toutes ces expériences c'est de c'est l'hésitaire en fait l'hésitaire c'est une réussite et donc à partir de là ils vont utiliser la même technique sur Edelgard alors Edelgard il semble pas qu'elle ait une durée de vie réduite ce qui n'est pas le cas de l'isitaire ils ont sûrement ajusté leur technique et par contre elle a les cheveux blancs parce qu'elle a perdu la couleur de ses cheveux comme comme l'isitaire donc Edelgard pendant tout ce temps là nous explique justement lors de ses dialogues de soutien avec Bilef qu'elle est enfermée dans les donjons du château avec ses frères et soeurs elle a vu ses frères et soeurs devenir fous mourir etc subir des services physiques elle même elle a subi tout ça et ça c'est très ça va conditionner le personnage du Edelgard adulte pour la simple et bonne raison qu'à partir de là elle ne croira pas en l'église elle ne croira pas en Seros pour la simple et bonne raison parce qu'elle se dit que pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas sauvée si elle existait réellement voilà ça c'est une façon de voir la chose de Edelgard vis-à-vis de ce qu'elle a subi de tout ce que ses frères et soeurs ont subi par contre elle elle a décidé d'agir et c'est malgré tout ce qui lui est arrivé tout ce que les serpents des télèvres lui ont fait elle profite du fait qu'elle ait réussi à avoir le fire emblem pour pouvoir les doubler mais elle a besoin aussi d'eux pour détruire l'église de Seros donc c'est pour ça qu'elle va s'allier avec eux pendant un certain temps pendant toute sa partie toute sa route pour vaincre son premier ennemi qui est l'église de Seros mais sauf que le vrai problème là-dedans c'est pas l'église de Seros elle veut libérer l'église de Seros déjà de son influence mais Curéa c'est très bien Curéa fait partie des enfants de Sophie c'est pas une humaine donc du coup elle veut rendre aux humains leur libre arbitre mais la réalité dans tout ça c'est que les humains ont toujours eu le libre arbitre quand vous regardez ils ont combattu Sophie de leur plein gré les Agartins ils ont pour certains rejoint Némésis de leur plein gré d'autres sont rejoints Seros ensuite il y a eu le système des castes enfin des systèmes des emblèmes qui a été instauré par les humains ils se sont rebellés Lug s'est rebellé contre l'Empire l'Alliance s'est formée etc etc en fait c'est pas des décisions de Rhea ça ça c'est les humains c'est les humains qu'il faut déborder elle essaie de limiter la classe tout simplement mais c'est pas elle la responsable de tout ça et Delgaard la tient pour responsable pourquoi elle les tient pour responsable elle est pas au courant de tout déjà et le fait d'être en contact avec les sapots des ténèbres fait que qu'elle le veuille ou pas elle est influencée par leur vision des choses très clairement et elle pense qu'en se débarrassant justement de l'église ça va permettre de mettre fin au système des emblèmes sauf qu'encore une fois c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Rhea qui est responsable de ce système elle fait que composer avec elle fait que composer avec donc c'est là où Edelgard se trompe et justement après on peut pas aussi en vouloir Edelgard Edelgard a son objectif son objectif c'est de se débarrasser des serpents des ténèbres c'est de se débarrasser de Rhea et de justement reconquérir l'alliance et le royaume pour la simple et bonne raison de recréer que l'empire retrouve justement toutes ses terres perdues et abolir le système de noblesse de pouvoir faire en sorte que celui qui a telle ou telle place telle ou telle comment dire telle ou telle tel ou telle enfin en tout cas c'est avec le mérite qu'on obtient une place je sais pas en tant que expert des runes expert en magie expert je sais pas roi enfin par roi mais on va dire parce qu'avant c'était des nobles mais je sais pas ministre ou s'il y a des ministres etc c'est pas par les emblèmes mais c'est par le mérite très clairement c'est donc elle elle veut faire ce genre de choses là elle veut mettre fin à tout ça et elle est prête justement à massacrer 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 pour y arriver parce que elle sait très bien que c'est que par ce moyen là qu'elle pourra faire changer les choses elle le dit assez souvent donc ça veut pas dire qu'il faut valider sa façon de faire très clairement mais le but est louable en soi et il est très réaliste parce qu'en réalité même si on compare avec notre époque enfin avec la réalité bah je crois pas que les états qui existent aujourd'hui se sont formés dans dans autre chose que dans du sang c'est malheureux mais c'est comme ça mais c'est ce qui fait que ce Fire Emblem et que le personnage de Edelgard est très réel en réalité et qu'il est très qui est proche de la réalité et qui se détache vraiment des autres personnages de tous les autres Fire Emblem et ce qui en fait un personnage très intéressant c'est ça c'est ce côté elle est prête à aller jusqu'au bout elle est prête à verser le sang qu'il faut ça lui fait pas plaisir elle le dit elle-même mais elle est obligée enfin c'est son objectif elle s'est raccrochée à ça si vous voulez pour donner du sens à tous les sacrifices que ses frères et soeurs et même les personnes comme la maison Hordelia comme les Ikea ont subi pour elle le Fire Emblem qu'elle a obtenu c'est pas pour rien donc elle veut aller jusqu'au bout mais le souci c'est que justement elle se trompe de cible en verre Réa parce qu'en réalité elle se serait posée autour d'un verre de thé et bien ça serait pas passé comme ça parce qu'au fait au final il se passe quoi ? il se passe que Edelgard gagne dans sa route ok donc son objectif est atteint ok tout se passe bien mais qu'est-ce qui va se passer dans les prochains siècles son système va durer je sais pas on dit des conneries 5, 6 siècles 10 siècles ok après les humains vont repartir en freestyle alors qu'à l'époque de Réa bah Réa elle était là au fil des siècles pour veiller justement sur les humains et pour limiter la casse elle pouvait pas empêcher la casse par exemple les révoltes de Loug de la création de l'alliance le système des emblèmes etc etc mais elle a gardé quand même une certaine influence sur Faudelan ces décisions ne sont pas prises à la légère on voit que justement lorsque les membres peu importe la route que vous prenez mais en tout cas que ce soit la maison de Edelgard la maison de Dimitri ou la maison de Claude bah lorsque certains vous parlent de leur père Lord Fradralus etc le duc de Gonéril le comte Gloucester etc on vous parle souvent ce sont des personnes ils vous disent qui sont qui sont très croyants pas tous mais il y en a certains donc l'influence de Réa elle n'est pas elle n'est pas négligée là dedans donc pendant des siècles elle était là pour veiller Edelgard elle sera pas là pour veiller elle va mourir à un moment donné donc peut-être que ou si sa volonté va se transmettre mais à un moment donné ça va être limité parce que c'est c'est comme ça et on le voit que dans dans le jeu ça a toujours été comme ça on le voit qu'au fil des siècles et c'est très réel ce genre de choses donc en réalité Edelgard a fait ça mais en réalité elle avait exactement le même objectif que Réa l'objectif de Réa on l'a vu ça a été assez long jusqu'ici d'ailleurs c'était la plus longue partie de cette vidéo c'était d'expliquer de montrer qu'en réalité Réa elle fait pas ça pour elle Réa elle est là pour limiter la classe du mieux qu'elle a pu Edelgard elle a réussi dans sa route mais elle sera pas là pour justement limiter la classe avec le temps donc au final dans sa route à elle bien sûr qui c'est qui gagne c'est les serpents des ténèbres en réalité c'est les serpents des ténèbres qui gagnent même s'ils se font battre par Edelgard à la fin donc il est là le truc en fait en réalité Edelgard et Réa Seroths avaient exactement le même objectif et mine de rien en voulant le bien de Faudelan Edelgard accomplit la vengeance des serpents des ténèbres même si elle a réussi à les vaincre mais en même temps Bah Sophis et ses descendants ont été détruits donc à partir de là bon on repart sur ce que voulaient à la base les Agartiens c'est à dire la destruction de Sophis et de sa descendance donc Edelgard n'est pas un personnage mauvais en soi Edelgard est un personnage qui pense d'abord aux autres à Faudelan avant de penser à elle et elle est prête à justement sacrifier sa réputation à tuer pour instaurer justement elle n'est pas naïf c'est ça qui est bien parce qu'en fait c'est un personnage qui n'est pas naïf et on en a marre des personnages naïfs moi j'ai vu justement quand le jeu est sorti j'avais fini à la partie avec Edelgard et beaucoup parler de Claude de Claude de Claude de Claude on avait l'impression que la route de Claude a été extraordinaire quand j'ai fait la route de Claude il est claqué en fait Claude il est claqué au sol alors le personnage est stylé en soi que ce soit design que ce soit sa personnalité moi j'aime bien Claude mais il est plat Claude en réalité Claude c'est Hollywood Claude c'est Marthe Claude c'est Alm en plus stylé je vous l'avoue en plus marrant il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis mais il n'apporte rien Claude il est plat en fait c'est le héros classique des Fire Emblem il ne vaut rien en fait quand tu le compares à Edelgard et quand tu le compares à Dimitri c'est rien du tout tu vois et moi j'aime bien ce côté obscur pour les personnages ce côté réel ça c'est des choses qui ont réellement existé vous voyez certains encreurs certains rois étaient prêts par exemple vous prenez l'unification du Japon vous avez des Odanabunaga etc qui eux ils savaient qu'ils devaient faire du sale pour réunir le pays malheureusement c'est comme ça mais c'est la réalité et ça me fait penser à Edelgard c'est pareil si vous lisez le manga Kingdom qui se bat justement sur des faits réels même s'il y a une part de fantasy enfin une part de faux c'est un peu normal c'est un manga même si ça se bat sur des faits réels des batailles réelles sur des personnages réels le roi Eisei qui est un personnage qui a réellement existé et qui a unifié la Chine et il dit exactement la même chose il dit je suis prêt à verser le sang à être considéré comme étant un roi bon à l'époque c'était pas dictateur même si dictateur peut avoir des dictatures bienveillantes mais ça c'est encore chose je suis peut-être considéré comme quelqu'un de mauvais pour le sang que je vais verser mais au moins j'aurais unifié la Chine ben là c'est pareil en fait avec Edelgar c'est des personnages comme ça qui en fait tout n'est pas tout blanc tout n'est pas tout noir et moi j'aime bien les jeux les histoires les séries les... ce que vous voulez ou c'est comme ça c'est ni tout blanc ni tout noir et ça fait du bien ce Fire Emblem et un Fire Emblem d'avoir ce genre de personnage là et de pas toujours avoir un archétype de Marthe voilà mec voilà c'est pas pourquoi est-ce que Fire Emblem Path of Radiance et Radiant Dawn sont considérés aujourd'hui comme faisant partie des meilleurs Fire Emblem pourquoi à votre avis parce que c'est pas tout blanc et tout noir il y a la question du racisme avec les Laguz on a dans Radiant Dawn on a toute cette question voilà pareil avec les Laguz mais avec 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 Yune etc qui fait qu'en fait il y a un propos derrière voilà on n'est pas dans un truc oh là là l'empire méchant et puis oh on va main dans la main avec Hal et on va sauver ou c'est trop classique quoi là on a vraiment quelque chose et c'est pour ça que Delgarde c'est le personnage que je préfère de toute la série et que Fire Emblem Tréhaceuse franchement c'est un tour de force et ça vous devez le savoir mais on le doit pas à Intelligence System ça on le doit à Koe Tecmo parce que Koe Tecmo ont aidé Intelligence System à faire le jeu et justement c'est eux qu'ils ont dit à Intelligence System il faut qu'on puisse avoir une route avec Delgarde mais pourquoi eux est-ce qu'ils savaient que ça marcherait parce que eux ils font tout ce qui est Dynasty Warriors tout ça et du coup dans les Dynasties Warriors Samouraï Warriors tout ce que vous voulez il y a quoi dedans on joue à chaque fois entre guillemets les méchants et les gentils voilà et eux ils savent qu'il y a une part des joueurs qui aiment jouer ce genre de personnage là donc c'est pour ça à mon avis qu'ils ont proposé ça à Intelligence System et c'était une très bonne chose parce que franchement sans la route de Delgarde sans Delgarde enfin il y aurait Delgarde mais ça n'aurait pas été la même chose on aurait raté beaucoup de choses du personnage le jeu il ne serait pas aussi bien que ça parce que Claude il est claqué au sol heureusement qu'à la fin de Claude on a mis justement les révélations avec les Agartins d'ailleurs Claude on pourrait l'éliminer sa route parce que moi je ne comprends pas pourquoi la route de Delgarde on nous dit à la fin que oui ils ont battu les Serpents des Ténèbres mais pourquoi est-ce qu'on ne joue pas en fait même dans les DLC ils ne l'ont pas rajouté ça c'était un truc tu le fous dans la route de Delgarde et Claude tu le fous de côté c'est tout moi j'aime bien Claude mais au bout d'un moment sa route c'est copié-collé de celle de Dimitri sauf qu'on ne joue pas Dimitri voilà quel intérêt aucun intérêt Dimitri sa route c'est très bien comme ça pareil la route de l'église claqué au sol c'est la route de Claude mais pourquoi il n'y a pas Réa dedans Stab CETF tu vois ce que je veux dire donc en fait en réalité ils ont un peu sauvé le jeu à ce niveau là et j'espère que dans les prochains Fire Emblem on aura des personnages comme ça parce que pourquoi est-ce que Fire Emblem Fate il est insipide Fire Emblem Fate parce qu'on nous a promis de jouer les gentils entre guillemets et les méchants sauf qu'en réalité bon déjà il y a des problèmes ne serait-ce que d'enconquête d'histoire de logique mais en plus de ça au final quand tu joues avec Xander et compagnie tu n'as pas l'impression de jouer entre guillemets des méchants et quand je dis des méchants ce n'est pas forcément méchant à la Freezer ou quoi dans Dragon Ball ou quoi que ce soit ou à la Nergal ou quoi que ce soit pour rester dans le côté Fire Emblem non c'est d'avoir des personnages qui ont leur motivation comme Edelgard qui ne sont pas méchants en soi mais qui font du sale parce qu'ils ont un objectif tout simplement ils n'ont pas eu les couilles de le faire parce que ce serait peut-être dans le côté des directives de Nintendo dans ce qu'ils savent faire et non il faut plus vous allez sortir des sentiers battus comme ça plus la licence va enfin on va aimer parce que quand vous regardez c'est ça quand vous regardez Fire Emblem de Généalogie of the Holy War vous regardez pas faux radiance radion down c'est les en tout cas moi en tout cas c'est l'histoire que je préfère et beaucoup préfère ces épisodes là parce qu'ils sont très matures à ce niveau là dans Généalogie of the Holy War ça ne blague pas je ne vous spoil pas pour ceux qui ne l'ont pas fait mais voilà on n'est pas avec Marthe on n'est pas avec Hollywood on n'est pas avec Ephraim ou Erika on n'est pas avec Roy tu vois on n'est pas avec comment il s'appelle j'ai oublié son nom Lucina pas Lucina mais j'ai oublié son nom ce Chrome même si j'ai bien aimé je ne vous dis pas le contraire mais voilà c'est qu'on a ce genre d'envergure ce genre de choses là et par contre ce qu'on fait dommage que pour la route d'Edelgarde on n'est que 18 chapitres qu'au moins les DLC n'ont pas permis d'avoir plus de chapitres et justement tuer les serpents des ténèbres avec Edelgarde et voilà donc voilà c'était un peu tout c'était long quand même on a à peu près une heure de vidéo là mais fallait justement que je vous parle de tous ces ces événements qui se sont passés pour bien comprendre le personnage de Rhea pour comprendre un peu le personnage d'Edelgarde mais surtout pour comprendre que le problème d'Offire Emblem très osseuse c'est pas son fils ou les enfants de son fils c'est les humains encore une fois c'est les humains et le personnage d'Edelgarde malgré le fait qu'elle ait un but louable il n'y a rien à dire au final elle fout la merde aussi même si elle apporte la paix à Vodlane mais en réalité elle fout la merde parce que c'est qu'il va veiller alors certains diront les gens n'ont pas besoin qu'on veille sur eux c'est vrai c'est pas faux il n'y a pas de soucis mais le problème c'est qu'ils ont été ingrats envers son fils et envers les enfants de son fils et envers tout ce qu'a fait Rhea et pour vous dire qu'en fait Rhea et Edelgarde auraient pu très bien s'entendre mais tout a été fait tout a été manipulé par les serpents des ténèbres et qui sont les serpents des ténèbres c'est les agarthiens sont des humains qui sont pris pour des divinités et qui considèrent les humains normaux comme de la merde comme des animaux donc voilà ça sera tout pour cette vidéo sur Rhea et sur Edelgarde j'ai été long mais j'ai pas pu faire plus rapide des fois il y a des sujets qui on peut pas faire plus rapide que ça en réalité et voilà donc j'espère que ça va vous permettre de mieux comprendre les personnages de Rhea et d'Edelgarde sachant que comme je vous l'ai dit Edelgarde tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle dit si vous avez fait la route de Edelgarde vous avez fait des dialogues de soutien ne serait-ce qu'avec Bilef c'est clair net et précis le personnage c'est un personnage torturé c'est un personnage qui a cet objectif c'est en fait cet objectif de Edelgarde c'est toute sa vie si vous lui enlevez elle a plus d'objectif c'est pour ça que quand on la bat avec Dimitri ou avec Claude elle préfère mourir c'est ça en fait et c'est pour ça qu'elle provoque Dimitri pour qu'elle le tue il y a des personnes qui ne comprennent pas le personnage de Edelgarde parce que Dimitri veut lui pardonner mais elle le plante pourquoi ? pour qu'il la tue exprès elle le fait exprès tout simplement donc c'est pour vous montrer que le personnage il n'est pas fou en fait elle a cet objectif auquel elle se raccroche donc le personnage est beaucoup plus compliqué beaucoup plus altruiste qu'on pourrait le croire Edelgarde même si elle va à fond dans son objectif elle est plus altruiste que Dimitri Dimitri tuait les gens par vengeance c'est pour ça que Félix le détestait au début du jeu on ne comprend pas Félix mais en réalité Félix n'a pas tort après bon oui c'est vrai que Dimitri se reprend un peu trop facilement je trouve dans sa route mais il se reprend mais en réalité c'est ça c'est que le personnage est beaucoup plus complexe donc voilà j'espère que j'ai pu vous éclairer sur cette vidéo concernant Réa et Edelgarde est-ce que c'est la meilleure façon de faire là je vous je vous le fais à la Walligan je suis en train de vous le faire de mémoire moi j'ai rien écrit j'ai rien fait est-ce que c'était de cette façon que je voulais faire cette vidéo je sais pas quand j'ai voulu le faire il y a oupla quand j'ai voulu le faire il y a l'année dernière ou même l'année d'avant je sais pas peut-être qu'on reviendra plus en profondeur en se concentrant sur le personnage de Edelgarde parce qu'en réalité dans cette vidéo là il y a beaucoup plus parlé de Réa de Sophis et des humains qui foutaient le bordel que de Edelgarde en réalité peut-être qu'on reviendra dessus d'ailleurs dites moi si vous voulez que je revienne sur Edelgarde plus en profondeur en revenant sur les dialogues de soutien sur ce qu'elle dit ça pourrait être intéressant c'est aussi si vous aimez ce genre de vidéo là n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo parce que lorsqu'on fait ce genre de vidéo on aime bien avoir des retours moi je suis pas dans vos têtes je sais pas si vous aimez ce genre de choses là moi je suis motivé pour faire ce genre de vidéo on pourra faire même des vidéos beaucoup plus fouillées sur les différents personnages parce que Fire Emblem Traehouse c'est un jeu qui regore justement d'histoire comme ça il y a beaucoup de choses à dire donc si vous aimez ce genre de choses là on pourrait faire une vidéo je sais pas sur Edelgarde plus en profondeur on pourra faire des vidéos sur les hésitaires tout ce genre de personnages là analyser les choses plus en profondeur donc voilà sur ce si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à liker à partager à la chaîne commentaire et nous on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur